bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine alors aujourd'hui on est avec vincent salut vincent comment vas-tu un petit dimanche matin on va vous présenter une mobilette que vas-tu nous présenter une belle centre vogue première génération première génération c'est ça je suis pas fan de moi des vogues à la base mais j'avoue que celle ci elle est franchement propre et sympa bah ouais j'ai refait un peu comme celle que j'avais quand j'étais jeune d'accord parce que tu as commencé avec une vogue donc on revient toujours aux sources donc voilà donc peut-tu nous raconter on va se rapprocher un petit peu d'où elle vient dans l'état que tu l'as eu j'ai été la chercher en bretagne d'accord et elle était en mauvais état quand même elle était complète ou pas complète elle était complète ouais était complète était complète ouais et même abîmé comme moi et ce qu'un t donc tu as commencé bon je te connaissante fait sûrement un bon démontage déjà pour commencer et ben on a changé le moteur attaché le moteur quand même le moteur dans la série ah merde ouais c'est une chose qu'elle est en train d'apprendre un peu fort les cow-veilles et la série le moteur du coup j'ai un moteur et en bretagne aussi après j'ai vdb jantes à rayon rouge qui était en rouge qui était monté dessus ouais d'accord on a changé j'ai mis des gens de chrono en 17 ouais les pneus pour regarder c'est des pneus d'occasion ouais sinon j'ai changé mon garde-bois arrière parce que pareil c'était un garde-bois qui avait été repris en rouge et tout coup de cassé partout mais c'était déjà ce modèle là non non c'est un coup c'est un cours ouais parce que je sais pas s'il ya eu des voies aussi peut-être même la vogue qui est toute blanche là qui est sympa qu'on parlait tout à l'heure un garde-bois comme ça maintenant tu le dis après du coup j'ai on a coupé le port de bagage arrière le gros port de bagage oui oui maintenant un peu ah bon ouais c'est comme elle était bon et j'ai remis un petit port de bagage il sera toujours temps d'en retrouver un gros carbone pour bagage ouais ouais moi je trouve que ça l'habille quand même moi bah ça ça fait un petit cuisson comme et sinon j'ai mis une selle blanche dessus et j'ai pas le phare avant blanc comme les jantes quoi et puis j'ai fait le bas des cartères en blanc si c'est normalement c'est tout noir d'accord écrit peu jour en blanc ok et puis bah voilà après un soufflet de fourche un soufflet de sel oui j'en avais un rap donc j'ai qu'un seul l'habille ça l'habille et encore c'est le modèle et qu'à le compteur c'est en plus c'est toi qui a mis le compteur le compteur il n'avait pas non plus donc j'ai mis le compteur dessus aussi ouais parce que dans les vogue il n'y avait pas toujours des compteurs si elle l'avait ouais elle l'avait celle là elle l'avait ouais elle l'avait parce que la gaine était peintre rouge aussi c'est sympa c'est moderne et sinon et dessus d'origine il ya que le guidon et le cadre et c'est tout c'est même les amortisseurs ont échangé oui oui d'accord et d'abord a été changé aussi parce qu'elle était tout rouge c'est quoi comme garde-boue ça c'est un garde-boue de vogue mais phase 2 ah oui d'accord mais tu l'as coupé non non en fait c'est la bavette que j'ai acheté comme ça ouais mais la bavette avait dû être coupé ce qu'elles sont mis à soudain ramasse ah oui oui d'accord ok c'est vraiment pas mal mais le rendu est vraiment sympa c'est un moteur fixe et c'est un moteur fixe et un sans vario d'accord donc après tu as mis des petits cales pieds joueurs qui capillent ce genre de pédale histoire et moi je l'avais vu mais pas avec ce kit autocollant là tu as remis un kit autocollant voilà quand j'avais le même kit autocollant j'avais serré même quand j'étais d'accord ok tu l'as appris où ce kit là tu te sais sur ebay c'est le français et l'espagnol tu crois que c'est l'espagnol non c'est les deux petits yeux ça fait un super rendu bon je vais vous faire un petit tour et puis vincent va nous la démarrer une petite voque sympa en restant un peu dans le style origine on arrive à avoir un beau petit rendu oui très propre valut à l'eau tu sais si tu avais un monté impôts oui et a eu un petit changement j'ai cassé une soujure donc du coup j'ai mis un peu d'origine le temps de le réparer le temps de le réparer mais c'est vrai qu'elle avait un simolini ça finissait encore plus la machine et puis elle marchait bien avec ouais parce que c'est en vario une petite voque avec un peu simolini ça marche bien oui on n'a pas parlé du moteur c'est en admission tu es en quoi 15 15 et clapet 15 et un des l'orthos sûrement ouais voilà le reste origine j'ai acheté moteur j'ai posé comme ça oui comme ça tu es voilà et puis si ça roule ça roule ça roule pas ça roule pas faut pas se prendre la tête avec la mobilette les gars allez tu vas nous la démarrer allez le klaxon marche bien en voyant encore une belle machine ouais le pot il est un peu vous le voyez pas forcément mais il a déjà eu plein de renforts il fait un peu de bordel voilà on va vous laisser là dessus salut vincent il s'en va il est content il va faire la mob mais ça c'est pas aussi la app Cap c'est pas grave parce que c'est pas avec l'inci